Allez, on en profite pour faire les photos, vous avez raison, il faut marquer la venue. Bravo jeunes gens, merci d'avoir été là. Eh bien oui, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Dans tous les grands salons, on propose, alors déjà, on fait appel aux établissements qui font l'enseignement agricole, ça peut être des maisons familiales rurales, ça peut être tous les lycées différents que nous avons, ça peut être les instituts. À Paris, d'ailleurs, c'est tout le monde, c'est des ingénieurs aux apprentis qu'on embauche les jeunes apprenants pour donner un coup de main à l'organisation. Très important, leur intégration dans ces salons, ça leur permet d'apprendre énormément en étant au contact des professionnels. Et vraiment, c'est très, très enrichissant. Et puis pour certains, ce sera d'ailleurs la seule occasion dans leur vie de participer à des salons, puisqu'ils ne sont pas forcément appelés à faire des concours ensuite et à revenir sur les salons. Donc franchement, c'est de belles expériences. Et quand on vient juger comme ça et qu'on est avec tous les lycées de la région, et bien c'est très, très sympa de pouvoir participer. Et comme il y a cette année une grosse participation, 14 établissements, plus de 100 gamins, et bien on ne va pas s'en plaindre, on n'attendait que ça. Ça prend un essor bienvenu. Alors Jean-Pierre, tu regroupes tes jurys, parce qu'on va lancer le travail du jury autour de nos lots d'agneaux. Ils vont arriver, ils vont arriver. Alors les membres du jury, les membres des jurys, puisque nous allons bientôt démarrer, jury en agneaux de Poitou-Charentes, en diamandin, et en agneaux limousin. Les membres des jurys qui sont attendus, merci de rejoindre le ring. On va vous équiper. On va vous équiper et vous mettre au travail. Il n'y en a pas pour des jours, ça va se passer comme ça se passe d'habitude. On a un peu plus de l'eau que les autres années. Et vous allez pouvoir suivre le travail de ces jurys. Alors il y a... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 lots en diamandin. Il y en a 4 en IGP limousin. Et 7 en agneaux Poitou-Charentes, des lots de 3. Il y a demandé aux éleveurs de faire un lot de 3 agneaux homogènes, représentatifs de la production. Ah, Coopérative U ? T'as vu ? T'as vu si je suis au point, là ? Est-ce que t'as vu si je suis au point ? Et le gars qui suit l'actualité, quand même, vous n'avez pas compris pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai dit Coopérative U. Puisque depuis combien ? Cette semaine, là ? C'est là, ça a été annoncé ce week-end, là. Depuis cette semaine, Système U est devenu Coopérative U. Si vous êtes au point, tac ! Coopérative U mettant un peu plus en avant dans la communication le fait que, dans la grande distribution, U est certainement le système de distribution qui est le plus proche des producteurs. Mettant en avant, secteur par secteur, ce qui est élevé autour, pas loin. Et que les bouchers de Coopérative U ont vraiment à cœur de mettre en avant la qualité des viandes qu'ils achètent. Il y a même, parmi les bouchers de Coopérative U, des gens qui ont évolué très, très vite, mettant même leur qualité bouchère directement au service des éleveurs pour regrouper les achats, pour mieux cibler les achats et organiser les filières de distribution. Voilà. C'est une véritable collaboration. Quand on parle d'interprofession, c'est souvent, c'est un mot que vous entendez souvent, interprofession, dans tous les métiers d'ailleurs. Ça n'évoque pas forcément pour vous quelque chose. Et bien, quand on parle de l'interprofession viande, c'est vraiment plusieurs métiers qui travaillent ensemble pour que la qualité soit toujours au rendez-vous et qu'on puisse plus facilement l'amener dans l'assiette du consommateur. C'est pas... Ça paraît évident quand on en parle. Dans le quotidien, c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais il y a des gens avec qui c'est plus facile d'articuler les choses. Ben voilà. Les deux lots de l'éleveur en question, là où on a pris les photos, ils sont réservés par Coopérative U, Coop U. Je pensais comme ça que ça va se terminer. Ça va s'appeler Coop U. Et du coup, la plaque, le diplôme, on retrouvera ça dans l'étal du boucher et les clients sauront que... Voilà. Parce que les animaux de qualité, il n'y a pas qu'en boucherie traditionnelle. Quand le boucher de votre magasin U fait son boulot, eh bien, vous le retrouvez. Vous le retrouvez. Il est fier de le montrer. Et le voilà, l'éleveur. Voilà. On sait où on pourra manger tes bêtes comme ça. Ah 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 ah. Mais non, mais c'est la bonne... Si vous savez lire les fiches, quand vous allez dans votre boucherie traditionnelle ou chez votre dealer de viande habituel en grande ou moyenne surface, il y a toujours les fiches des animaux qui sont vendus, jetez un petit coup d'œil parce que parfois, vous allez pouvoir retrouver le nom d'un éleveur que vous connaissez parce qu'il habite le village d'à côté de chez vous ou la ferme d'à côté de chez vous. Ainsi, vous êtes sûr que vous mangez local. Nos bêtes, elles mangent local. On vous propose d'en faire autant. Ce n'est pas compliqué. Il y a un briefing du chef. De Dieu. Jean-Pierre est en train d'organiser son jury. Voilà. Alors, il y a des pics de consommation dans l'agneau, bien évidemment, à Pâques, ça, tout le monde le sait. Mais moi, il y a un pic que j'aimerais bien voir se renforcer un peu, c'est le pic de la saison des barbecues parce que les petites côtelettes sur le barbecue, il n'y a quand même rien de meilleur. Il n'y a quand même rien de meilleur. Manger de l'agneau. Manger de l'agneau. Et tendez l'oreille. Oui. Oui. Alors dans nos jurys, on est en train de faire un petit brief. Le concours Agneau cet après-midi concerne des lots correspondant aux races en signe de qualité. En IGP Agneau du Limousin, c'est les cases où on a, s'ils ne mangent pas les fiches, c'est les cases où on a les panneaux bleus. Il y a 4 lots en IGP Limousin. On a 7 lots de ce côté-ci sur la ligne en label rouge. Le Diamandin et on a 7 autres lots en IGP Poitou-Charentes. Tous ces agneaux sont produits sous le cahier des charges qui correspond à ce signe de qualité avec lequel vous le retrouvez en distribution. Les signes de qualité portent un nom qui vous permettent d'identifier chez votre bouchée traditionnelle ou en GMS, en grande et moyenne surface, ce que vous allez acheter. Il y a à côté des signes de qualité, avec le signe de qualité, il y a des cahiers des charges liés à cette production. Cahier des charges, ça veut dire règle du jeu. Règle du jeu que tous les éleveurs s'engagent à respecter. C'est contrôlé par des organismes extérieurs de manière aléatoire et régulière. Cahier des charges, c'est on fixe toutes les règles jusqu'à l'arrivée de l'animal à votre assiette en partant de sa naissance, bien sûr. Les règles traditionnelles, c'est l'identification. Dès la naissance, on identifie l'animal. On fixe ce qu'il doit manger. Sur nos élevages Nouvelle-Aquitaine, c'est uniquement du système herbagé, soit du pâturage extérieur, soit du foin produit sur l'exploitation. S'il y avait des compléments, ce serait également des compléments produits sur l'exploitation. Comment on appelle ça ? Je suis en train de chercher. Après manger, j'ai plus de mal. L'âge maximum pour l'abattre, la fourchette d'âge pour l'abattage, parce que suivant les saisons, ça peut être des agneaux plus jeunes ou un peu moins jeunes selon la saison à laquelle ils sont nés. Bien sûr, tout ça est contrôlé, les conditions vétérinaires, les conditions sanitaires. Il n'y a pas que l'éleveur qui est concerné par les contrôles. Il y a bien sûr la chaîne de distribution jusque chez le boucher, jusqu'à l'arrivée dans votre assiette, donc finalement, et l'identification forcément, puisqu'on doit pouvoir suivre l'animal de l'endroit où il est né jusqu'au moment où il va arriver dans votre assiette. Voilà ce qu'est un cahier des charges. Alors ces règles-là, vous n'avez pas besoin de les retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement que les éleveurs et la profession viande se donnent des règles que chacun respecte pour que le consommateur soit rassuré et assuré que quel que soit l'endroit où il va acheter, par exemple, l'agneau du limousin, que vous l'achetiez à Limoz ou à Bordeaux ou à La Rochelle ou à Angoulême, ce sera toujours quelque chose de la même qualité parce que tout le monde aura travaillé de la même manière en respectant les mêmes règles et vous avez là un top qualité qui, normalement, répond à l'attente du consommateur. Après, ne ratez pas la dernière phase qui est de votre entière responsabilité, c'est la cuisson. Le produit peut être extra si vous oubliez la côtelette dans la poêle, c'est dommage. On fait tous partie de la même chaîne, de l'éleveur jusqu'à celui qui cuisine. Je plaisante en disant ça, mais effectivement, chacun a sa petite part de responsabilité dans la qualité de ce qu'on va manger. Mais vous avez là de très, très belles démarches qualité. La chance avec la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que c'est la première région agricole de France. La variété des produits agricoles, la diversité des produits agricoles, la grande région de production et puis surtout, sur ce territoire néo-aquitain, la profusion de signes de qualité, AOP, AOC, IGP, signes officiels de qualité, tout cela place la Nouvelle-Aquitaine en tête. Même si Auvergne-Rhône-Alpes vient essayer de titiller Nouvelle-Aquitaine sur le classement, la Nouvelle-Aquitaine est en tête sur plusieurs critères et ça la place devant. Les jurys sont au travail pour ce concours. On connaîtra les résultats tout à l'heure. Ils sont là-bas les petits loups. On va les mettre au boulot, puis on va trouver Christophe et Julie et on va bien en tondre 6 là, pour vous faire digérer les gamins. Oui, oui, pour vous faire digérer. Oui, va mettre la combi, toi, elle est trop belle ta combi. T'es trop mignonne dans ta combi. Non, non, on va en tondre 6, puis on en retondra 6 après. Je ne sais pas si Christophe Riffaut m'entend. On va peut-être se faire une petite démonstration quand même, parce qu'il y a des gens qui réclamaient quand est-ce que c'est la tonte. Donc Christophe, si tu nous entends, rejoins-nous. On va se défiler. Elle vient de défiler. C'est bon. 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 Je ne vous perturbe pas. Faites comme si je n'étais pas là. Ah, tu as fini ta sieste toi ? Et d'ailleurs, où est ma tarte aux fraises ? Oui, c'est bon. 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 Donc, il y a des pays du monde. C'est bon. 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 Ça touche, comme disait mon grand-père. Est-ce que ça touche ? Est-ce que le dos touche ? Il faut avoir la bonne main. alors elle elle c'est une touche à tout elle veut tout essayer elle veut goûter à tous les postes et avait depuis vendredi oui l'an dernier je me rappelle bien qu'on avait été avec timidité mais ça avait marché depuis vendredi elle a tout essayé elle a donné la main à tous les éleveurs elle a aidé la tenue elle a fait plein plein de choses voilà ça c'est vraiment le bon comportement quand on est dans un environnement comme ça que de vouloir de vouloir apprendre de vouloir c'est en essayant qu'on dit ça j'aime moins ça j'aime plus ça c'est cool ça ça me plairait vraiment beaucoup voilà donc la tonte en plus là en termes d'instructeur il n'y a pas mieux toi c'est elle qui le dit il n'y a pas mieux elle est au top il ya plus jeune mais ouais mais bon en même temps en même temps hein le le boss le boss du mondial de tonte quoi quand même le boss du mondial de tonte non mais sérieux double champion de france en plus il a il a trouvé le moyen au mondial de décrocher le titre là ce jour là tu nous as tous bluffés on se demande comment tu as pu trouver la ressource à ce moment là d'aller chercher un titre alors que tu étais tu avais la tête dans le guidon avec ce mondial c'est peut-être ça remarque tu avais tellement de tu avais tellement de niaque avec le mondial c'est c'est elle qui l'a boosté ah oui mais qu'est ce tu veux et et rencontrer l'amour pendant le mondial en plus tu te rends compte ouais enfin pendant la préparation il ya une montée en puissance bon ça a donné deux deux petits deux petits tous super et ben dis donc eh ben dis donc et si les attrapeurs ils sont pas plus efficace que ça la journée de tonte à la fin de la journée quand tu fais les comptes on n'a pas tendu beaucoup alors l'attrapeur c'est celui qui va chercher dans les cases la brebis l'animal à tonte ça peut être une brebis ça peut être un mâle bien évidemment et et parce que le tondeur il a déjà suffisamment de peine à attendre on lui sert les brebis sur un plateau on va pas en plus l'obliger à aller les chercher et là christophe eh bien il se transforme en professeur et il va expliquer tu te rappelles ce que tu avais fait l'année dernière tu te rappelles tu te rappelles les gestes et tout un peu bon ben maintenant tu réchauffes ce que tu as appris l'an dernier allez la poignée quand on n'a pas l'habitude c'est sûr que le premier réflexe c'est d'avoir un peu peur de blesser l'animal ça coupe énormément la poignée avec le peigne pour couper voilà fait des gros plans et donc la position de l'animal est importante il est sur ses fesses n'est pas une position normale pour lui mais malgré tout c'est un petit peu une position hypnotisante si je peux dire parce qu'il se débat peu voyez entre les jambes donc de cette jeune fille qui pourtant n'a pas beaucoup l'habitude et le tondeur travaille beaucoup avec ses jambes parce qu'il est obligé de serrer l'animal et de le contenir il ya une patte la patte droite avant qui a été passé derrière le genou pour pouvoir mieux tenir l'animal et aussi empêcher les coups et c'est pour ça que les tondeurs ils tournent avec un un équipement particulier si je peux dire donc un pantalon très épais d'une part pour limiter les coups si jamais il y en a pour éviter de se faire mal pour éviter aussi d'avoir bon bah trop de d'urine ou de fesses sur la peau et puis aussi la paille qui peut être contenue dans la toison pour pas que ça vienne piquer la peau et que ça vienne gêner tout au long d'une journée de tonte les chaussons de tonte donc c'est des chaussons en cuir ou en feutre pour éviter de glisser puisque quand la toison de l'animal retombe une fois qu'elle est tondu le soin qui se trouve entre la peau et la toison vient graisser le plancher du bois et de la graisse pour ceux qui ont des planchers savent ce que ça donne c'est des vrais patinois et donc du coup le chausson soit en feutre soit en cuir lui ne dérape pas et permet justement aux tondeurs d'avoir toujours une un bon maintien et de pas glisser pour éviter d'une part de pas blesser l'animal de pas se blesser lui-même ni avec l'animal ni avec la tondeuse si jamais il tombe et que la tondeuse sort de ses mains le passage de la queue forcément quand on sent pas sûr il faut faire attention faire attention aux organes génitaux bien sûr oui c'est juste à côté ça et les mamelles mine de rien bon elle est costaud mais la poignée elle est lourde et elle vibre les vibrations et elle chauffe aussi oui et donc justement il ya des formations de tonte qui existent pour s'il ya des gens qui ont des qui ont envie de devenir tondeurs ou tondre eux-mêmes leurs brebis enfin voilà il ya une association nationale c'est c'est vraiment les tondes moi c'est vraiment je prends la tondeuse que quand vraiment il ya une intervention après une blessure ou après un truc parce que se mettre à les tondres pour vraiment être efficace à la tonte le minimum c'est d'avoir un moteur et une poignée professionnelle si on se dit j'ai pas un gros troupeau je vais pas investir là-dedans que vous vous lancez avec juste une petite poignée électrique type Heinegger oublier vous allez vous ruiner la santé le dos et puis vous avancez pas et vous vous énervez vous fatiguez voilà c'est un vrai métier il ya des tondeurs qui sont là pour ça fait appel aux tondeurs on s'emporte que mieux mais parce que là le cardan donc le ce qui tient la poignée la sorte de bâton en ferraille je peux trop comment le nom et non mais si le cardan le cardan le flexible cardan et le renvoi d'angle qui est là ça soutient quand même la poignée et ça soulage un petit peu donc l'association nationale qui s'appelle l'atm l'association des tondeurs de moutons tout simplement organise tous les ans des stages de tonte un peu partout en france pour des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de se lancer et qui veulent apprendre à tondre et après évidemment s'il y en a qui ont envie de venir tondeurs et ben la porte est grande ouverte parce que il ya beaucoup de régions on en cherche des tondeurs de moutons vraiment c'est ça devient compliqué pour certains éleveurs dans certaines régions d'en trouver forcément dans les régions avec de grosses pressions de d'animaux il ya plus de tondeurs mais il y en a encore des tondeurs mais comme partout ils sont vieillissants c'est ça ils aiment bien l'activité mais bon chaque année ils réduisent le nombre de brebis qui vont tomber et je trouve encore qu'ils en font un nombre impressionnant et on voit pas de jeunes arrivés avec l'envie de reprendre c'est physique mais c'est aussi pour ceux qui aiment le le physique justement un excellent moyen de s'entretenir parce qu'il faut être là il faut être sportif quoi et et du coup cette jeune fille c'est pas une exception non plus parce que il ya des jeunes femmes de plus en plus on nous dans enfin je dis nous c'est plutôt dans l'équipe des tondeurs que moi je ne t'en pas mais chez nous dans le limousin il ya plusieurs femmes dans l'équipe de tontes il y en a un peu partout en france en dordogne en bretagne etc et et ça se passe très très bien évidemment elles n'en font pas toujours autant que les hommes mais c'est pas le problème elles sont toujours plus assidus plus minutieuse et et plus douce aussi avec les brebis et ça se passe très bien donc voilà mesdemoiselles ou mesdames si vous avez envie n'hésitez pas c'est tout à fait possible ce n'est pas qu'un sport d'hommes on puis bon sans parler de compétition vous pouvez avoir une vingtaine ou une trentaine de brebis à la maison et se dire bon on pourrait peut-être quand même on pourrait peut-être quand même faire l'effort de laitons de nous mêmes alors si c'est ce que vous voulez faire il faut s'assurer de le faire bien donc apprenez les bons gestes apprenez les bons gestes pour que vos brebis soient pas traumatisés entre guillemets c'est à partir du moment où vous leur enlevez la laine elles vont se sentir mieux après elles vont pas être traumatisés très longtemps mais plus vous aurez les bons gestes et plus vous ferez ça de manière douce et appliquée moins elles vous en voudront si la prochaine fois qu'elle vous voit elle se barre à l'autre bout de l'exploitation c'est que vous aurez pas réussi le truc et que vous aurez à les amadouer encore un peu pour qu'elles reviennent vers vous mais quand ça se fait en douceur et avec les bonnes passes les bons gestes elles vous en sont reconnaissantes après parce que être débarrassé de la laine ça fait du bien donc vous voyez christophe l'a fait reprendre elle était elle avait déjà tendu cette zone là mais en fait il restait une mèche de laine donc c'est ce qu'on appelle une fausse coupe en fait puisque en compétition la fausse coupe elle est sévèrement plus muni puisque ça veut dire qu'en fait on a oublié une mèche de laine et que du coup ça ne sera pas valorisé dans l'industrie lénière alors en france évidemment l'industrie lénière on la voit plus beaucoup mais évidemment ces compétitions de tonte viennent de l'international et notamment des pays du sud de l'hémisphère et que nouvelle zélande australie où la laine est valorisée et donc c'est vrai que là dessus c'est très important le fait que faut pas en laisser quoi que ce soit il faut vraiment que les passes se fassent les unes à côté des autres pour ne pas laisser ses morceaux de mèche voilà c'est très important et aussi on peut voir peut-être qu'on le verra tout à l'heure mais quand ce qu'on appelle c'est pas très très bien tendu qui reste des petits morceaux de laine sur l'animal bah c'est pas très joli quoi non c'est pas joli du tout mais moi quand c'est moi qui fais ça m'arrive souvent ou alors je fais exprès sur les cadets où je laisse des pompons tu sais un bon bon on les repère bien sûr le sur l'arrière train pour pour les repérer les cadets les cadets c'est 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 des c'est qu'on devrait appeler des moutons justement puisqu'ils sont plus ils sont plus béliers on les a castrés et comme ils sont beaucoup plus familiers et ben on s'en sert pour emmener le troupeau parce qu'ils vont vous suivre beau ils vont vous suivre comme des toutous et on s'en sert comme pour emmener le troupeau puisque quand il y en a un qu'on emmène tout le reste suit si vous avez la complicité de ces cadets ou parfois de brebis qui ont été élevés au biberon et ben ça vous suivra ça vous suivra tout comme des toutous et les cadets pour les repérer quand ils sont au milieu du troupeau notamment quand on est en estime on leur laisse une touffe de laine au milieu des épaules et souvent une touffe de laine à l'arrière train et puis pour faire joli on va mettre on va mettre quelques rubans quelques petites choses pour les repérer de loin avec des couleurs alors d'abord ça fait joli dans le troupeau notamment quand on les monte en estime et puis ça permet de les repérer plus facilement quand on a besoin de les appeler c'est eux qui viennent en premier voilà quelques quelques coutumes quelques histoires de de berger et donc je sais pas si vous avez fait attention mais la brebis donc a changé de fesse elle a basculé sur la fesse droite et donc la jeune fille christophe lui a dit de positionner son pied derrière elle l'a ramené derrière pour pouvoir réaliser cette bascule et en fait quand on s'imagine le là où sont positionnés les pieds et donc les pas que font les tondeurs ça fait comme un mouvement de danse et donc la tonte de moutons s'appelle une danse avec les moutons et il ya eu un film qui a été fait il ya quelques années maintenant le rappel voilà qui s'appelle danse avec les moutons est vraiment en fait la brebis elle va danser sur ses fesses voilà et le tondeur il danse il danse autour on imagine un axe c'est ça la brebis et l'axe elle va tourner sur ses fesses autour de cet axe et le tondeur lui va tourner en un peu plus loin autour de l'axe et autour de la brebis alors quand là là c'est un apprentissage et quand ça va vite effectivement ça ressemble à un balai à une danse et c'est vraiment la première chose qu'il faut acquérir c'est la méthode c'est toujours pareil faut toujours acquérir d'abord une méthode et c'est la première chose qu'on apprend aux tondeurs à positionner leurs pieds à tourner la brebis comme il faut avant même d'avoir le bon geste de la main puisque c'est ça qui permet d'une part d'avoir le mouvement mais aussi de maintenir l'animal et le maintenir l'animal c'est la priorité donc son mouvement avec sa main gauche où elle plie bien la peau elle l'attend pour que quand la machine passe il n'y ait pas de coupure voilà bien tirer la peau pour pas qu'il y ait de petites pliures et le le petit pli qu'on oublie si il passe dans la tondeuse ça fait tout de suite alors c'est superficiel à chaque fois souvent les choses superficielles ça saigne un peu et c'est plus visuel que grave mais quand on tend bien la peau quand on appuie par exemple sur le ventre pour que la brebis tende elle-même la patte ça permet d'avoir un boulevard pour pouvoir passer le peigne et en fait pour pas se fatiguer justement c'est comme tu dis il faut savoir où appuyer ou savoir où mettre le poids pour que ce soit l'animal qui tende ou qui se bouge parce que quand les tendeurs ils en font 300 dans la journée et bien physiquement il faut pouvoir tenir donc si c'est l'animal qui fait l'effort c'est tout de suite beaucoup plus facile pour le tondeur enfin plus facile j'entends moins difficile quand on parle de pénibilité dans les travaux agricoles là c'est un boulot qui est pénible avoir les bonnes positions c'est aussi limiter la pénibilité plus on va être souple dans le mouvement moins on aura vite mal au dos ou aux jambes il y a plein d'endroits où le corps est très sollicité on disait tout à l'heure que la poignée elle vibre, elle chauffe ça paraît rien comme ça mais quand vous l'avez une à deux heures de rang dans la main la chauffe et la vibration ça vous fait du dégât déjà même là après la fin de la brebis je pense que Julie en aura plein les mains elle va être rincée la Juju en tout cas on peut quand même vraiment féliciter cette brebis qui est d'un calme olympien elle est pas stresse non 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 elle est pas stresse du tout elle est vraiment mignonne elle a compris qu'il fallait pas qu'elle bouge qu'elle servait de cobaye et bah dis donc chapeau belle expérience et ça s'applaudit quand même c'est de la patience c'est de la persévérance bravo Juju chapeau on va remettre la brebis au parc du coup elle a plus envie de bouger non plus la brebis elle dit une petite sieste tu sais qu'on généralement souvent il y a des tondeurs une fois qu'elles sont tendues ils les laissent coucher ils mettent la laine par dessus la tête et elles bougent plus une fois qu'elles sont dans le noir hop elles font 5 minutes de sieste si on les dérange pas bon alors le verdict de l'enseignant elle est persévérante la petite Juju et elle a pas lâché donc elle est persévérante elle a pas lâché c'est bien ça bon c'est mieux que l'an dernier moins là t'as t'as plus été jusqu'au bout t'as les jambes qui tremblent tu vois pas facile gros exercice gros exercice t'es contente en tout cas elle va avoir fait un Akita Nima 2024 du tonnerre tout tenté allez une autre tiens bien le guidon Félix tu comprends quand il y a des cornes ils se disent c'est une bonne poignée pour les emmener donc il y a aussi une technique pour l'asseoir vous voyez on ramène le museau de l'animal sur lui sur son flanc et en fait tout simplement ça fait contrepoids oh dis donc viens voir Vincent viens voir non non je veux pas de lait tout de suite j'ai encore pas eu mon dessert tu vas pas me faire borduler maintenant les vieux disaient quand il y a une tétine et un petit surnuméraire c'est un signe de bonne laitière celle-ci regarde celle-ci elle en a deux des surnuméraires par rapport à la tétine donc super laitière c'est des croyances c'est des croyances c'est des vieilles traditions bon là on est plus sur le même rythme Christophe a repris la main a repris la poignée et donc là du coup la méthode finalement on l'a pas expliqué quand Julie tondait mais donc c'est la méthode néo-zélandaise Bowen on commence toujours par le ventre bon là vous voyez l'animal n'a pas de laine sur le ventre donc ça va plus vite et ensuite c'est toujours le côté gauche d'abord de l'animal donc on ouvre sur la cuisse ensuite on fait le cou les joues la tête si c'est l'aîné l'épaule gauche pour ouvrir le gilet si je peux dire les passes longues qui remontent des fesses de l'animal jusqu'au cou et on redescend sur l'épaule droite et on va finir par le gigot droit pour enlever complètement le manteau qui est en un seul morceau et qui est censé pouvoir être repositionnable on va dire j'ai pas déclenché le chrono mais on a été autour de la minute là oui surtout avec si peu de laine c'est quoi les derniers chiffres des records sur une brebis en compétition bien sûr quand on s'enregistre là c'est quoi le record du monde tout de suite sur agneau c'est à peu près 15 secondes et après sur brebis c'est 20 20 secondes donc là si vous gardez le rythme dans une journée vous en passez un paquet mais bon la journée d'un tondeur classique quand il y a de bons ameneurs parce qu'il ne faut pas oublier la complicité des ameneurs des attrapeurs c'est 250 brebis par jour à peu près et puis bon quand on est sur des troupeaux comme ça on est à plusieurs tondeurs il y a peut-être des moments où on se fait un peu de la compétition avec les copains en général c'est par équipe donc forcément il y a toujours un petit peu ce compétition qui est en jeu et c'est ce qui est intéressant aussi parce que c'est comme ça qu'on évolue avec des journées à 250 brebis imaginez les troupeaux les troupeaux moyens font souvent 400 à 500 brebis dans les exploitations du massif central dans les Pyrénées et puis on a des on a des troupeaux il n'est pas rare d'avoir des troupeaux à 800 à 1000 brebis facilement donc ça veut dire qu'on convoque pas mal de tondeurs pour que ça se fasse dans une journée on essaye de ne pas étaler les journées de tonte c'est généralement une grosse journée une grosse journée de boulot mais aussi une grosse journée conviviale parce que ça se fait forcément avec de l'ambiance et de la bonne humeur ah là il y a un chantier un peu plus sérieux la manec et un peu plus de jus donc celle-ci elle est lénée sur le ventre comme vous l'avez vu donc forcément là Christophe l'a enlevée parce que quand on trie la laine la laine la laine qui est ici sous le ventre ou autour des orifices forcément c'est de la laine sale c'est souillée donc ça c'est de la laine qui ne sert jamais donc il faut forcément la mettre de côté parce qu'elle ne pourra jamais être utilisée là vous voyez la toison elle n'a rien à voir avec la toison d'avant qui devait être aussi c'était une peste cobernaise peut-être tout à l'heure donc une laine beaucoup plus épaisse plus plus jaune aussi et plus longue en termes de fil ça c'est de la laine plutôt jarreuse jarreuse donc c'est pas de la laine pour une industrie textile par exemple c'est de la laine qui servirait plutôt à l'isolation c'est ça c'est de la laine drainante c'est à dire quand il y a de l'humidité ces brebis là quand elles sont sous l'eau quand elles prennent la pluie la longueur et ce poil tout bouclé ça emmène l'eau vers l'extérieur quand vous les attrapez si vous passez la main dans la toison en dessous c'est sec elles craignent pas l'humidité et du coup cette laine là utilisée en isolation elle garde ses capacités de drainage de l'humidité et c'est très intéressant malheureusement la filière est à l'arrêt de ce côté là et nos laines jarreuses en France il y en a quelques-unes dans les brebis rustiques dans les brebis de montagne elle est pas elle est pas utilisée c'est dommage parce que on se retrouve avec des stocks de laine qui servent à rien alors qui servent à rien pas complètement comme il n'y a pas de filière vraiment organisée on voit alors on voit des initiatives à droite à gauche se mettre en place pour soit pour laver la laine soi-même et puis essayer de de comment on dit tricoter je suis pas je suis pas très doué sur la discipline tricoter tricoter des choses au niveau local avec une clientèle locale et puis la permaculture émergeant quand même pas mal il y a plusieurs utilisations de laine alors moi par exemple ma laine j'ai eu 5 à 6 ans de stock dont je ne savais pas quoi faire et je commence à les couler en la vendant en sac selon la grandeur du sac ça va de 2 à 5 euros ce qui n'est quand même pas grand chose pour le jardinage vous voyez les bacs que vous avez là imaginez qu'ils viennent du sol et qu'ils soient remplis de terre depuis le sol et bien au lieu qu'ils soient remplis de terre dans le fond du bac quand vous avez le bac vide vous le remplissez de laine jusqu'en haut jusqu'en haut et puis sur cette laine là la laine sans la tasser vous remplissez jusqu'en haut sur cette laine là vous mettez alors soit de l'engrais du terreau que vous avez acheté en magasin si vous voulez mais si vous avez un producteur pas très loin de chez vous qui a du fumier vous mettez du fumier la laine elle va s'écraser elle va représenter peut-être un cinquième ou un quart de la hauteur de la jardinière vous mettez votre engrais vous rajoutez de la terre et vous faites vos plantations et puis si vous avez l'occasion sur le côté de la jardinière vous prenez un petit tuyau de PVC ou de terre cuite si vous en avez mais terre cuite souvent c'est des gros diamètres vous prenez un petit tuyau de PVC qui fait 2 cm de diamètre et vous le glissez sur le côté là et quand vous ferez votre arrosage au lieu d'arroser par le dessus vous mettez votre tuyau dans le votre tuyau d'eau vous le mettez dans le tuyau que vous avez mis là le long l'eau va aller imprégner la laine qui est en dessous et ramener la fraîcheur par le dessus par le dessous la ramener sur le dessus par le dessous l'avantage l'avantage de ça c'est que l'arrosage en surface quand vous avez les températures qu'on connaît cette sécheresse l'arrosage en surface même quand il fait très chaud la nuit c'est un inconvénient ça sèche ça fait une croûte ça sèche la surface et ça a quasiment aucune utilité si la fraîcheur revient par le dessous c'est beaucoup mieux et c'est permis grâce à cette laine qui va garder la fraîcheur beaucoup plus longtemps vous arroserez moins souvent et vous garderez la fraîcheur beaucoup plus longtemps c'est l'équivalent de la paille puisque la permaculture elle préconise de mettre de la paille dans le fond sauf que la paille elle se dégrade beaucoup plus vite le côté éponge de la laine permet que ça dure beaucoup plus longtemps et que ce soit beaucoup plus efficace donc si vous avez autour de vous des producteurs de moutons et que vous entendez qu'ils ne savent pas quoi faire de leur laine vous savez un gros sac vous leur proposez 20 balles un gros curon comme ce qu'il y a là vous leur proposez 20 balles vous aurez acheté l'engrais pas cher parce qu'en plus au fil du temps la laine se dégrade et elle fait de l'engrais elle-même donc vous serez tout gagnant vous aurez une jardinière moi qui ai du mal à me baisser mon jardin j'ai fait des carrés comme ça un peu moins grand je fais 1m40 par 1m40 et je tourne autour et je l'ai ramené à cette hauteur là parce que je ne peux pas me baisser donc mon jardin il est à cette hauteur là et tout le fond c'est de la laine la terre vous partez d'une terre normale au bout de 3-4 ans vous avez presque un carré de terreau tellement ça s'est enrichi voilà quelques astuces et une façon pour certains de négocier un peu cette laine qui ne nous sert plus à rien puisqu'en France je pense qu'il n'y a plus de filière pour la laine à part bien sûr pour la laine d'animaux qui sont spécialisés en laine comme le mérinos qui là il y a absolument il y a absolument zéro problème pour négocier cette laine là mais toutes ces laines que vous voyez là on est beaucoup à les avoir sur les hangars à la maison et ne pas savoir quoi en faire c'est une façon de l'utiliser j'ai vu d'ailleurs des pépiniéristes utilisés en recouvrement quand ils plantent quand ils plantent des haies quand on replante des haies quand on met des arbustes au lieu de remettre des copeaux on met de la laine à même le sol là aussi elle va se dégrader pour mettre de l'engrais et protéger de la repousse et garder l'eau c'est ça il y a beaucoup de communes aussi qui se mettent à faire ça parce que ça évite d'utiliser il faut bien qu'on en fasse quelque chose aussi ça évite d'utiliser des désherbants ça évite de venir arroser trop régulièrement quand on est en période estivale enfin voilà il y a des choses intéressantes et la petite odeur que peut amener la laine n'est pas très incommodante dans les parterres de fleurs ça va ça a l'air donc puis alors s'il y a une petite odeur au début elle ne reste pas longtemps en plus il faut économiser c'est trop long je fais un projet avec le projet pour voir pour valer aux sévères et en fait c'est pas ça rendu compte c'est que la laine si on veut la mettre sur des vergers comme ça on a fait qu'elles sont sur place vous l'avez avec les verges on a pu pas sentir un petit peu bon donc tu l'as mis sur tout le monde au moins et oui c'est pas grand chose quand on est fait c'est de la même tu l'as mis tu le composte tu le composte la chaleur du pub et après on est en train d'échanger sur les filières possibles pour essayer d'utiliser cette laine on n'aime pas dans l'agriculture qu'il y ait des choses qui se perdent qui ne soient pas utiles du coup comme notre laine classique n'intéresse pas grand monde il y a quand même des gens qui cherchent parce qu'il faut avoir foi dans ce que l'homme est capable d'imaginer et de trouver dans tous les secteurs il y a des gens qui cherchent pour essayer de trouver des solutions intelligentes et vertes la plupart du temps pour que ça reste pas dans des sacs sur des hangars et donc il y a des expériences parce que c'est riche la laine elle a des possibilités d'amener de la richesse au sol ces granulés de laine alors le public n'est pas très chaud on en trouve dans n'importe quelle jardinerie on trouve des sacs de petits bouchons de laine mais moi je suis surpris que ça ne remporte pas plus de succès ça peut être utilisé comme je vous l'ai décrit dans les jardinières dans un peu tout et bon ça n'a pas trouvé son public on va dire c'est dommage peut-être qu'il n'y a pas assez de communication encore autour de ça peut-être aussi des produits d'amendement des sols il y en a mais il y en a mais il y en a c'est affreux les gens sont plus branchés sur la corne par exemple ou sur le sabot enfin bon sur des trucs un peu plus classiques peut-être dis donc la petite frisée là ça va lui faire du bien bien sûr que c'est parfait bon d'accord on y va on y va tranquille il y en a d'autres qui veulent s'y essayer là il y en a d'autres qui veulent prendre un coup auprès de auprès de Christophe on y va on y va on y va Elle est en train de me dire qu'elle te passerait bien aux tombeurs. C'est des années que cette tombe. C'est pour les peignons. Peigne, hein, c'est pour les peignons. Notre Christophe Riffaut, qui n'avait pas tondu depuis septembre, on le sollicite. Il fait sa rentrée aujourd'hui. Bon, les tondeurs ne se sont pas bousculés encore, vu les conditions météo. D'abord, beaucoup ont sorti les brebis tard pour ceux qui les avaient dans les bâtiments. Certains les ont re-rentrées, tellement c'est super. Il y en a qui ont fini par les sortir parce qu'il n'y avait plus rien à donner à manger. Donc, bon, c'est une saison compliquée. Et puis, forcément, quand on ne sait pas trop ce qu'il va faire, jusqu'au sein de glace, moi, je m'étais dit, c'est bon, ça ne restera pas tendu, ce n'est pas très grave. Et puis là, on se demande quand est-ce qu'on va tomber. L'été, ça va être du 14 juillet au 15 août, non ? On aura l'été indien. On aura l'été indien plus tard. Mais bon, il y a un moment où il faut les débarrasser de cette toison, pas seulement parce qu'elles vont être chaudes, je sais qu'elles vont avoir chaud, mais parce que, aussi, là, avec ces températures moites, les parasites, ils galopent, ils y vont beau train, il y a des tiques en pagaille, il y a des barjots en pagaille, il y a tout ce qu'on veut. Donc, pour lutter plus facilement contre ce parasitisme extérieur, il est mieux de les tondre pour qu'elles soient bien plus sereines dans les prés et même quand elles sont encore à l'intérieur, bien sûr. Donc, là, la saison de tonte va vraiment battre son plein maintenant. Mais les tondeurs manquent, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par ce qu'ils viennent de voir, là, pendant un long moment. Faites-le savoir, allez faire les stages, rapprochez-vous. Christophe, il est du côté du Dora. Et au Dora, rappelez-vous, il y a 5 ans, il y avait eu le Mondial de Tonte, événement planétaire, les télévisions néo-zélandaises, australiennes étaient venues, avaient rediffusé en direct chez eux, en direct, parce que là-bas, c'est un sport national, autant suivi que le rugby. Et ils avaient fait des directs incroyables. Il faut dire aussi que c'est des athlètes incroyables. Eux, un tondeur, il ne fait que ça. Là-bas, il n'a pas un autre métier. Christophe, il est éleveur, il a des limousines et il tonde à côté. Mais là-bas, les autres, ils n'ont pas le temps de faire autre chose que de tondre. Et c'est des athlètes incroyables. Et le monde de la tonte passe en boucle à la télévision. La télévision néo-zélandaise avait une chaîne sur la tonte et des compétitions du monde entier. Ce qui me permet de rebondir sur ce que tu disais ce matin, qu'on peut rappeler, c'est qu'en 2026, il y a un projet tournoi des 6 nations. Oui. Alors, les 6 nations. Donc, les 6 nations, c'est comme au rugby, sauf qu'on sort l'Italie et qu'on met l'Irlande du Nord à la place. Oui, voilà. Les pays de moutons. Les Italiens, ils en mettent un peu, des moutons. Oui, mais moins que les Irlandais du Nord. Bien moins que les pays de Grande-Bretagne. Et donc, là, c'est de la rude compétition. Oui, c'est de la rude compétition. Puisque, du coup, c'est pareil, les 6 nations, c'est les 3 compétitions. C'est-à-dire tonte-machine, tonte aux forces et tridlaine. Oh, la tonte aux forces. Ah oui, tridlaine, c'est ça, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, quand on parlait de l'haleine, tridlaine, il faut expliquer à ceux qui n'ont jamais vu ça qu'effectivement, il y a un jury pour le tri de l'haleine et sur une table, donc, on jette l'haleine, comme on a vu Christophe le faire. Voilà. Et on doit enlever le maximum d'impureté, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les morceaux qui sont souillés, donc les ventres et autour des orifices, c'est mis à part. Il y a plusieurs paniers avec une graduation du plus sale au moins sale. Donc, tout ce qui est très sale dans un panier, évidemment, tout ce qui est moins sale dans l'autre, en dehors de la toison en elle-même. Il y a un tondeur qui tond, lui, il ne fait que tondre. Les filles, parce que souvent, c'est des filles, mais c'est vrai qu'il y a des hommes aussi. Les compétiteurs, on va dire... Elles sont plus minutieuses. C'est ça, exactement. Les compétiteurs sont jugés uniquement sur le tri de la laine, pas du tout sur la tonte. Ça, ça ne interfère pas sur eux. Donc, les compétiteurs trient et la toison en elle-même, elle est d'abord roulée, serrée et ensuite étendue sur la table. Une fois qu'elle est étendue, pareil, les mauvais morceaux sont enlevés, on enlève la paille, etc. Elle est reroulée comme il faut. Pour faire un beau ballot de laine posé par terre. Et il faut nettoyer son stand. Ça veut dire qu'elles doivent passer une raclette pour enlever tous les petits morceaux de laine, toutes les impuretés qui sont tombées. Que ça n'aille pas se coller dans la toison suivante, etc. Ce matin, Christophe, il nous avait fait un ballot de laine. Je n'ai pas vu le refaire tout à l'heure, mais on pourra lui demander de nous refaire le pliage, le roulage. Ils se moquent, les garçons, là. Ils sont venus se moquer un peu. Ils sont taquins. Vous l'encouragez ? Et du coup, en compétition de laine, évidemment, il y a la rapidité. En fait, il y a un mot néo-zélandais pour parler justement de ces ramasseurs et triers de laine, c'est « raouzi ». Comment tu dis ? « Raouzi ». « Raouzi ». J'avais compris « Ramzi ». Je me disais « tiens, Ramzi ». Donc, les raouzi, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est les gens qui font ce travail-là en Nouvelle-Zélande. Donc, les raouzi sont notés sur la vitesse, sur les morceaux qu'ils ont triés, et que ce soit bien dans les bons paniers, sur l'ancée de toison et sur le roulage. Et la propreté aussi. Donc, c'est quand même beaucoup plus large que la tonte, finalement, où il y a beaucoup plus de paramètres. Il y a une réflexion à avoir. Et c'est vrai que souvent, ils se regardent les uns les autres, parce que s'ils voient qu'il y en a un qui a du retard, lui, il a le temps de un peu plus fignoler son tri. Et du coup, souvent, ils font des allers-retours de tête. C'est quand même très prenant et très physique, physiquement et intellectuellement. D'accord. C'est une vraie compétition. C'est très intéressant à regarder. Donc ça, sur les 6 nations, comme on l'a vu pour le mondial, on remettra ça sur la table. C'est ça, Odora. Donc, toujours, on éteint la poignée quand il y a un problème. C'est la priorité pour blesser personne. L'outil peut s'avérer dangereux, même si, comme ça, ça n'en a pas l'air. L'occasion pour vous de voir que c'est un vrai métier et que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Alors, quand on évoquait la tonte aux forces, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que les forces. C'est une sorte de ciseaux, parce que ce n'est pas des ciseaux... Qui font 40 cm. C'est des longs ciseaux. Et ce n'est pas deux branches qui se croisent, c'est deux branches qu'on rapproche. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour les muscles. Extrêmement physique. Il ne faut pas oublier que la majorité des moutons dans le monde sont tendus aux forces, quand même, puisque l'électricité n'est pas encore dans tous les pays. et dans tous les endroits où il y a des moutons. Au Machu Picchu, il n'y a pas forcément l'électricité pour tondre la machine. Pas trop. Dans les steppes mongoles non plus, en Argentine non plus. Donc, vraiment, la majorité des moutons sont encore tendus aux forces. Et là aussi, c'est une vraie compétition, parce que c'est hyper physique. Et en même temps, en fait, comparé à la tonte machine, ça se fait dans un calme complet, puisque là, on a le bruit de la machine et tout ça, même pour le tondeur, finalement, dans les oreilles, c'est un bruit lancinant. Pour la bête, c'est très, très calme. C'est vrai que le bruit de la machine, c'est pas un bruit naturel. Et ça peut un peu les stresser aussi, là. C'est ça. Enfin, c'est une difficulté, les forces. Et l'intérêt, quand même, pour l'animal, de la machine, c'est que c'est très rapide. La force, du coup, il n'y a pas de bruit, c'est plus long, mais au moins, elle est quand même dans un contexte un peu plus serein et calme. Beaucoup plus relax. C'est ça. Enfin, avoir aussi, hein. Avoir aussi la tonte aux forces. Et à tester, si vous sentez le bras puissant, à tester aussi. Et les champions, forcément, de toute catégorie, très régulièrement aux forces, c'est l'Afrique du Sud. Voilà. C'est une nation très forte parce que, forcément, ils n'ont pas l'électricité partout. Les Néo-Zélandais, parce que, vu le nombre de moutons, ils s'entraînent allègrement. Et pas sur le dernier mondial, mais l'avant-dernier, celui qu'on avait organisé au Dora, c'est les Galois qui ont gagné. Et c'était aussi très beau à voir. Christophe a négocié des passes un peu plus difficiles, un peu plus délicates. Et là, c'est sur des passes plus longues, plus larges, un peu plus sécurisantes. On a souvent, là, des mouvements plus amples. plus rapides, aussi. T'es parti ? Je pars ce soir. Les Holstein, ils ne veulent pas de moi. Vous venez à Saint-Gaudens ? Non, je ne serai pas à Saint-Gaudens, j'ai d'autres choses à faire. Eh non. J'ai déjà pris à l'hier. Oui. Sous-titrage ST' 501, c'est ainsi. Sous-titrage ST' 501, Voilà, pendant qu'on termine tranquillement cette démonstration de tonte, vous voyez, le jury doit avoir à peu près terminé son travail. Donc on est en train de collationner les résultats et on devrait dans pas longtemps connaître le palmarès de ce concours des trois labels, des trois IGP, des deux IGP du label, donc des trois signes de qualité. Le label rouge, le diamant d'un, l'IGP agneau Poitou-Charentes et l'IGP agneau du limousin. Les 18 lots qui sont là étaient répartis avec quatre lots de trois agneaux en agneau du limousin, sept en IGP agneau de Poitou-Charentes et sept en label rouge, le diamant d'un. On connaîtra le palmarès, sachant que ces lots vont se retrouver assez rapidement sur les étals de vos dealers de viande traditionnels, les boucheries du secteur en boucherie traditionnelle et en grande et moyenne surface. On avait tout à l'heure quelqu'un de Coopérativu qui a déjà réservé de l'eau pour mettre sur son étal. Coopérativu, c'est Super U qui a changé de nom pendant le week-end qui vient de passer, qui s'appelle maintenant donc Coopérativu. Bon, le jeune homme aura un peu moins de laine à tondre, parce que celle-ci n'a pas de laine sous le ventre. On fait les passages délicats. Christophe ouvre. Il y a des pétales en plus. Oui, des géraniums, oui. Les géraniums ont pris un peu cher. Là, pour l'épreuve de tri, il faut en plus enlever les fleurs. Non, mais les thons. Les gens continuent de parler de ce mondial de tontes au Dora. Alors, j'imagine que quand ils vous croisent tous les deux, forcément, c'est l'un des premiers sujets qui revient. Mais moi, je croise des gens régulièrement et assez loin du Dora qui me disent, oh là là, qu'est-ce que ça a été ce truc, c'était de la dinguerie. Ça a marqué. Oui, 60 000 personnes dans une ville de 1 800 habitants. Déjà. 37 nations. Ça remonte. Tu sais, je n'ai même pas encore tous les chiffres encore en tête. Un temps incroyable. Un temps incroyable. Une météo incroyable. 39 degrés, on n'en pouvait plus. On se transpirait. C'était horrible. Mais c'était... On voit mieux ça que la pluie. On s'hydratait aussi beaucoup. Donc, du coup, ça allait bien. 500 fuites bières, je crois, sur 3 jours. Enfin, le tas était impressionnant le lundi quand on a fini. Eh oui, non, vraiment. Et puis, finalement, on a réussi à faire une belle fête autour de l'agriculture et pas qu'autour de la tonte. Oui, oui, oui. Il y avait ça aussi. On avait nos amis éleveurs limousins du berceau qui avaient amené des bêtes. Oui, on soutient aussi à leur collègue Christophe qui est éleveur lui-même. Voilà, c'est aussi là que la solidarité agricole joue et aide à la réussite d'un événement comme celui-là qui n'était pas gagné au départ. On était attendus au tournant un peu, la France, dans cette histoire. Oui, oui, très. C'était la première fois que la France avait dit on relève le défi. Bon, comme toujours, le reste de la planète regarde les Français avec un petit sourire moqueur en disant Ah oui, vous voulez venir jouer sur ce terrain-là ? Et là, ils ont été coiffés. Complètement. Parce que déjà, c'était un événement qui était organisé de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'était pas intégré à un événement déjà existant. Donc, évidemment, si on l'avait greffé comme sur un événement tel qu'aujourd'hui, il y aurait eu tout de suite beaucoup plus de poids au départ que là, on créait tout de A à Z. Donc, forcément, ça inquiétait un petit peu les autorités internationales de la tonte. Et puis, il y avait eu des ratés aussi. Il y a eu des années en Irlande, par exemple, où ça avait fait des flops économiques. Ah oui, quand même ? Et du coup, quand on a été en Nouvelle-Zélande pour porter la candidature et qu'on l'a obtenue, on nous a quand même reçu entre quatre yeux avec deux, trois pontes de la tonte internationale qui nous ont dit « Attention, faites pas de bêtises. Économiquement, ça peut être lourd de conséquences. » Eux, ils ont engagé quand même une image, mais nous, on a engagé une responsabilité économique. Et c'est vrai que ça nous a un peu collé la pression quand même parce qu'on s'est dit « Mince, c'est pas la fête du coin qu'on organise. » Oui, oui, carrément. Dans les pontes, il y a Sir Fagan, par exemple ? Non, parce qu'il ne fait pas partie du comité international, mais il y avait le président international du comité de la tonte de moutons qui était néo-zélandais à l'époque, parce qu'il se change tous les ans. Et deux, trois hauts commissaires et hauts juges de pays, de pays du Commonwealth. De toute façon, en général, c'est eux qui dirigent les choses. Donc voilà. Et c'est vrai que finalement, on s'est dit « Quitte à avoir un peu de pression, on ne va pas organiser qu'un concours de tonte, même s'il était international. » On voulait organiser quelque chose de plus large et faire une vraie fête agricole et montrer aussi à ces étrangers ce que nous, on avait en France. Et que ceux qui faisaient des milliers de kilomètres, qui ne croient pas qu'ils venaient pour pas grand-chose, finalement. Et quand ils sont repartis de là, ils nous ont dit « Bravo ! » et ils nous ont dit que pour eux, c'était l'un des meilleurs championnats du monde, parce que ça alliait. Et la belle compétition, parce qu'on avait des bons animaux, et le climat, parce qu'aussi, il y en a qui viennent de pays où il pleut. Donc quand ils viennent en France, c'est qu'il fait beau, ils sont contents. Et la gastronomie, très important. Et la culture, puisqu'on avait des groupes de musique, des groupes folkloriques, des concerts tous les soirs, etc. Et ils avaient retrouvé finalement ce qu'ils avaient en tête de la France, la bouffe, l'amusement, et l'agriculture. Donc on avait relevé le challenge grâce à ces trois adjectifs. Oui, d'accord. La recette était bonne, la recette de préparation était bonne, la recette finale l'a été aussi, puisque ça a vraiment été une réussite. Et on a fait briller ainsi les couleurs de l'agriculture française, et particulièrement celle de l'élevage aux vins. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais la sélection des animaux à tondre avait toute son importance. Il ne fallait pas se tromper, là. Ça a été un très gros travail, parce qu'il a fallu que... Il ne fallait pas oublier qu'on était du 4 au 7 juillet. Donc on avait des éleveurs qui ont l'habitude de tondre au mois de mai, ou même en mois à l'avril. On leur a demandé d'attendre jusqu'au mois de juillet. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils ne savaient pas trop quel météo y allaient avoir, que potentiellement, s'il y avait des mouches qui viennent en nombre trop important, qu'ils soignent les bêtes avant qu'elles soient tondues. Donc tout ça, ça a impliqué quand même beaucoup de la part des éleveurs. Ça a impliqué aussi beaucoup de la part des tondeurs, de notre noyau, du limousin, parce que tous les animaux qui ont été tondus au Mondial, c'est tous les animaux qu'eux n'ont pas tondus. C'était du manque à gagner. Complètement. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gros investissement collectif de la part des tondeurs pour aussi être moins rémunérés cette année-là. Tu te rappelles du chiffre de brebis qui a été tendu ? Je crois que c'est 7000. Tu vois, je dis 6000, moi de mémoire, 7000. 7000 parce qu'il y avait les entraînements aussi, où il fallait entraîner les nations avant la compétition. Donc ça a été un vrai effort collectif du monde au vin, éleveurs, tondeurs, des organismes de producteurs, des copes qui nous ont soutenus parce qu'il fallait rouler les bêtes quand même. 7000 bêtes. Il y avait des camions qui tournaient jour et nuit pour emmener les animaux tondus, ramener les animaux à temps. Et les ramener. Le parc derrière pour stocker celles qui étaient tendues, celles qui arrivaient pour être tendues. C'était un balai de camions très très bien rodé. Forcément, avoir les vétérinaires sanitaires aussi qui étaient là pour faire partir et faire arriver les animaux, décharger. Pas faire de mélange d'animaux aussi, parce que ça ne s'agissait pas de emmener des animaux, une bête de M. Martin chez M. Durand. Ah oui, ça. Et donc, non, ça a été une très grosse logistique. 450 bénévoles sur 4 jours. Ouais. Mais ça a été une très belle fête humaine aussi, du coup, avec tout cet engagement. Une belle aventure, une belle, belle aventure humaine. C'est vrai que quand on y pense avec le recul, on se dit finalement, ça a donné ça, quoi. C'était mieux que dans nos rêves. Le rêve de ce que ça pouvait devenir, de ce que ça pouvait être, était nettement en dessous du résultat. Et ça, c'est formidable. Clairement. On aura peut-être fait des vocations aujourd'hui. Mais j'espère. C'est un peu le but. C'est un peu le but. J'espère que pendant ces 4 jours-là, avec tous ceux qui nous ont rejoints, et tous ceux qui ont pu discuter, échanger avec les très jeunes éleveurs, parce qu'on avait beaucoup de très, 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 très jeunes éleveurs ces jours-ci, j'espère que ça a pu donner des vocations, et notamment aux élèves des lycées agricoles qui ne sont pas encore déterminés dans leur avenir. Il faut dire que le choix est tellement vaste dans les métiers de l'agriculture qu'en cours d'apprentissage, en cours de cursus étudiant, on peut se voir ouvrir plein de voies, offrir plein de métiers. Et chaque jour peut être une nouvelle destination dans ces métiers-là. Mais justement, ceux qui sont venus, si ça a pu leur donner une envie de se tourner vers les ovins, mais aussi vers les bovins, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur production. Je vous incite d'ailleurs, puisque l'on parle de bovins, à aller faire un tour vers le conservatoire des races et des ressources génétiques, pour vous intéresser à ces démarches qui ont permis, au cours des dizaines d'années qui viennent de s'écouler, de préserver des espèces animales sur nos territoires. Et les préserver, ça veut dire préserver la biodiversité de l'élevage français. Et cette biodiversité, elle est tellement riche qu'elle intéresse la planète entière, tellement la qualité de la génétique française est importante, et tellement les actions pour maintenir des toutes petites races pour lesquelles il restait très très peu d'effectifs. Ces actions ont été très bien menées et de manière salvatrice. On a évoqué la partenaise hier en présentation, ça a été le cas pour la bazadèse, c'est le cas pour la maréchine, c'est le cas pour la bordelaise, c'est le cas pour plein de petites races qui auraient pu disparaître et qu'on a conservées. Et heureusement, parce que dans leur patrimoine génétique, elles ont des gènes qui intéressent au plus haut point les éleveurs de toute la planète et les éleveurs français, bien évidemment. Monsieur le professeur. Mais il a longtemps fait les stages de tonte avec l'ATM, quand c'était, enfin il y en a encore, mais bon maintenant il a laissé l'alpace aux jeunes, mais au CSO 20 à Bélac, donc tous les ans il y a une formation de tonte qui se fait, et donc longtemps il a fait ça. Bon, les enfants ne sont pas grands, mais ils s'intéressent déjà aux animaux ? Beaucoup ? Au tracteur, bien sûr. Oui, au tracteur. Oui, ça, au tracteur. Mais aux animaux aussi, après c'est impressionnant, on a des vaches, donc bon, c'est vrai que c'est tout de suite plus impressionnant que les brebis, mais les enfants s'intéressent bien sûr. On sent la retenue, on sent qu'il n'appuie pas complètement sur la peau. Ce qu'on voit, il reste ce duvet du coup sur l'animal, qui ne devrait pas être, après c'est normal, c'est certainement la première fois pour ce jeune garçon, parce qu'en fait, pour l'avoir fait moi-même, en fait on a peur d'être trop près de la peau, parce qu'on n'a pas envie de blesser l'animal. Alors que quand la peau est bien tendue, le peigne glisse sur la peau, déjà c'est gras, c'est huilé naturellement, et la machine huile aussi un petit peu, donc si la peau est bien tendue, ça ne risque absolument pas l'accroche. Donc le geste est un peu timoré, et on le laisse un peu en suspens, sans attaquer vraiment la laine. Donc Christophe, fini. Il en reste deux à tondre, on va terminer les deux dernières, et puis on passera à la remise de prix, puisque là du coup, on a eu le temps de sortir les résultats, de collationner et de sortir les résultats. Voilà, Christophe qui... C'est qui qui fait la lessive après ? Hein ? Toi ? C'est toi qui fait la lessive après ? Bien sûr. C'est la machine à laver qui fait la lessive. C'est la machine à laver qui fait la lessive. Blague à part, on a deux machines à laver. Une machine pour les affaires de tonte. Oui, c'est ça. Et une machine pour les affaires classiques. Si tu mets tout dans la même... Ça ne va pas le faire. Si tu passes dans celle où tu as passé les affaires de tonte, tu as du poil partout sur la suite. Ah oui, la laine pour s'en débarrasser. Tu allais dire quoi, toi ? Tu allais dire une bêtise, Philippe. Non, oui. C'est la machine à laver. Qu'elle ne saut pas. Tu les sens. Je sais, on va y. Tu fais ça, je tu en dînes. On s'entend des bichons. La chaleur de sel. C'est la machine. C'est brouh. Ça m'a exprimé. Ça m'a appris du pas de ouf. Ah, bien. S'il te marie. Ça m'a appris de s'il будет. Ça m'a appris de s'il est. Ça m'a appris de s'il est. on repart tout de suite sur un autre rythme entre l'apprentissage et la démonstration à la vitesse normale tu pourras nous faire un petit ballot Christophe s'il te plaît peut-être avec celle là-bas qui est plus non ? on a parlé avec Julie tout à l'heure de la façon de rouler la laine, d'en faire un petit ballot ça c'est dans le concours de tri de laine quand la brebis est tendue on fait le petit ballot on le referme, il va vous montrer tiens ben voilà, filme bien Christophe s'il te plaît les deux Christophe Christophe qui plie et Christophe qui filme donc on plie et on redéplie après sur la table qui est prévue à cet usage avant de faire le tri de laine donc on montre bien là c'est les pattes arrière ici l'animal là-bas c'est la tête donc en fait on plie ce qui dépasse donc les pattes on va dire sur le milieu afin de faire une bande d'une même dimension de haut en bas voilà on commence toujours par la tête pour la ramener on commence la boule on serre fort parce qu'évidemment il faut qu'elle tienne c'est comme quand on roule un duvet finalement c'est ça et le duvet on va se servir du reste de la queue voilà et venir le coincer sur un côté et on repart avec son petit ballot et le ballot est fait le geste de rugby il y a une similitude entre les tondeurs et le rugby similitude physique similitude de culture et je vous l'ai dit dans les pays comme l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande les tondeurs ont le même statut que les joueurs de rugby ils sont vénérés par le public adulés par le public respectés et encensés et il y a des chaînes de télé spéciales tontes c'est incroyable ça donc soeur David Fagan qui est donc un immense tondeur de moutons en Nouvelle-Zélande on peut considérer que David Fagan c'est le plus grand tondeur de moutons de l'histoire il a été plusieurs fois champion du monde et il a été anobli par la reine c'est pour ça qu'on dit soeur David Fagan donc oui comme le sont certains rugbymen et pas beaucoup être anobli par la reine c'est dire le rayonnement de la personne sur son activité c'est ça il a été coach mental de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande plusieurs années et il les a entraînés pour pouvoir être au meilleur niveau mentalement parlant j'entends bien sûr c'est un super mec en plus il est très simple il est très simple super accessible et c'est oui c'est vraiment quelque chose de culturel chez eux la tonde de moutons le premier ministre monte sur un podium il tonde un mouton le championnat du monde en Nouvelle-Zélande ça se passe comme ça le premier ministre il arrive il monte il met 3-4 coups de peigne et puis le show commence c'est quelque chose de culturel tout le monde a fait ça a vu ça parce qu'ils ont une vie finalement assez rurale et très proche du milieu agricole en même temps l'emprise l'emprise rurale par rapport à la superficie du pays c'est 90% quasiment le 10% restant étant des villes et des villes qui sont pas gigantesques en plus c'est ça et c'est je dirais certainement une bêtise mais c'est pour donner une représentation peut-être 80% de la part économique c'est de l'agriculture en Nouvelle-Zélande donc là un peu plus Christophe finissait la brebis sans faire tondre ce jeune homme qui n'est plus attaché ne t'ont pas voilà c'est la dernière c'est ça il n'y en a plus c'est la dernière et les derniers coups de peigne sont donnés par ce jeune homme c'est bien d'avoir ramené rigolez pas les autres vous avez pas fait mieux c'est bien d'avoir motivé ces jeunes qui vont en parler les jeunes apprenants du monde du monde de l'agriculture c'est quand même mieux qu'une journée au lycée il y a des chances qu'ils préfèrent ouais non mais c'est certain c'est mieux qu'une journée au lycée ça c'est sûr et on apprend ça veut pas dire qu'on apprend pas au contraire au contraire et Laurent Laurent a raison il est en régie je crois Laurent il me dit de vous rappeler que vous pourrez vous revoir vous pourrez revoir vos performances en allant sur le replay puisque là c'est filmé pas seulement pour là on est en direct ah mince ils vont me voir je savais pas donc en ce moment on est en direct sur la chaîne youtube du salon mais quand vous serez tranquillement chez vous sur vos portables ou sur votre hardi vous retournez sur youtube.com slash agriweb tv d'ailleurs on pourrait peut-être le mettre à l'écran l'adresse s'il te plaît en régie Laurent youtube.com slash agriweb tv vous recherchez le replay de cet après-midi de la journée ovine et voilà aux alentours de entre 15h30 et 16h20 vous aurez vos trombines en train de bosser et là vous pourrez vous marrer et j'en profite donc pour rappeler qu'on a un concours de tontes au Dora le 29 juin toute la journée qui compte pour le circuit national et donc pour le choix de l'équipe de France qui représentera la France sur les prochains concours et notamment sur le prochain mondial qui aura lieu en Nouvelle-Zélande l'année prochaine qui fêtera les 100 ans des Golden Cheers donc les Golden Cheers c'est l'organisation néo-zélandaise des concours de tontes qui aura donc 100 ans l'année prochaine voilà bravo ça va être une belle une belle édition encore ça on peut faire confiance au Néo-Z pour faire pour faire les choses en grand surtout si c'est les 100 ans là allez il reste quelques coups de peigne à donner c'est Christophe peut-être qui va le faire pour terminer cette dernière brebis on a passé un joli petit moment avec ces jeunes merci merci de vous être intéressés de nous avoir rejoints parce que ça franchement c'est bravo je pense que c'est pour vous une belle expérience et puis et puis pour nous c'est l'occasion de vous proposer quelque chose de nouveau tu la lèves tu la lèves il faut la tenir bien aussi pour la remise j'ai Dominique Grasset ouais merci jeunes gens vous pouvez vous applaudir c'est bien moi je trouve que vous avez fait du super boulot bravo 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 peut-être peut-être allez savoir peut-être vous allez plutôt dans le vin vous ou quoi non dans quoi toi veto céréalier laborantin veto rural alors céréalier tu serais le premier à qui on s'adresserait parce que on réinvente rien on se rappelle juste qu'une fois que les céréales sont ramassées quand t'as un petit troupeau de brebis qui vient derrière finir le boulot avec ces petites pattes là avec toutes ces petites pattes tu fais passer il t'en faut pas beaucoup 5-600 c'est parfait tu fais passer ton troupeau derrière c'est mieux que de passer la herse ça remet les terres nickel donc t'es un futur éleveur au vin aussi vous le faites au lycée ça ? voilà c'est bien oh je te dis on a pas réinventé un truc on s'est juste rappelé et les céréaliers l'avaient bien oublié ça de faire appel aux moutonniers pour passer dans les dans les zones de céréales pour remettre un peu le terrain ça fait plaisir aux brebis ça mange pas de pain pour le céréalier ça c'est une bonne affaire allez merci merci aux tondeurs merci mon Christophe merci mon Christophe t'as pris chaud un peu ? non t'as fait travailler les jeunes t'as pas si chaud que ça ? oui ça me donne chaud de faire voir d'expliquer bon tu sais que content de content qu'on se soit vu encore une fois c'est trop peu une fois dans l'année mais c'est déjà ça quand même même si on communique un peu en dehors merci d'avoir été là et d'avoir répondu à cette invitation pour cette démo de tonde qui est toujours un moment sympa et puis merde pour la suite notamment pour les 6 nations en 2026 alors où il est mon Jean-Pierre ? il est là allez je suis à tes ordres allume le micro voilà oui c'est pas à mes ordres donc déjà on va avant toute chose remercier le jury le jury côté Amon et Aval 4 éleveurs et 4 bouchers voilà on va maintenant procéder à la remise des prix donc il va y avoir Dominique Jean-Pierre Reynaud qui est le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine qui arrive oui ils nous rejoignent Dominique Dominique Grassier Jean-Pierre Reynaud si vous nous entendez vous venez vite et puis Claude Souchaud qui est président de la commission donc on va procéder à la remise des prix par signe officiel de qualité IGP donc Poitou-Charente mais on remercie également l'IGP Poitou-Charente et le Diamandin parce que bon c'est pas toujours évident on voit le concours ici on voit les agneaux mais il y a tout un travail en amont quand même il faut aller voir les agneaux dans les élevages il faut décider les éleveurs les techniciens s'impliquent tout ça donc c'est pas rien quand même donc je les remercie beaucoup également alors Poitou-Charente-Charente-Mandain le Limousin aussi Limousin signe de qualité qui vient pour la deuxième année la première année les premières années ne venaient pas voilà donc ça c'est quand même très très important on va dire que ça crée une petite émulation sachant quand même que les résultats dans chaque catégorie sont donnés dans chaque catégorie on ne compare pas le Poitou-Charente le Limousin et le Diamandin dans chaque catégorie il y avait 7 lots en Poitou-Charente 7 lots en Diamandin et 4 lots en Limousin voilà donc ils sont classés intrinsèquement dans chacun de leur catégorie voilà donc arrive Dominique Grassier qui est président d'honneur du salon de l'agriculture oui tu sais qu'il est président jusqu'à demain soir donc on va l'user jusqu'au dernier moment vas-y Claude ah Claude va dire une bêtise ah oui parce que non mais là je vais pas dire une bêtise quoi ? tu savais pas ? lui mais je le sais qu'il va arrêter puisque moi aussi je te fais y aller enfin moi j'avais pas beaucoup de responsabilité ici je m'occupais de la partie et avec Jean-Pierre Dugas mais nous sommes donc dans le même wagon chers collègues nous allons laisser la place mais on reviendra quand même parce que ça nous intéresse toujours bon donc ok voilà c'est une anecdote bon tu peux continuer maintenant bon Jean-Pierre Reynaud est là le vice-président chargé de l'agriculture est là nous sommes très honorés de sa présence bon bon merci Claude on va commencer par la remise des prix du label rouge JGP Poitou-Charente donc il y avait 7 participants il y a 2 ex-echo en partant donc numéro 6 puisqu'il n'y a pas de 7ème donc c'est oui Patrick Souris est parti il avait une réunion il s'est excusé il est parti déjà il y a un petit moment voilà donc c'est Ferchou-Rodolphe et Gouban-Alexandre on peut quand même applaudir pour leur participation ensuite il y a c'est 2 4ème ex-echo ERL Sache et Gaëg Dumène alors je ne sais pas si les éleveurs que j'ai cités sont là ou pas mais il y a des techniciens je crois qui ont qui ont mené leurs agneaux alors ils sont où les techniciens des gens que j'ai cités ah oui donc Gaëg Dumène oui très bien donc alors ensuite on va passer au 3ème qui va avoir droit donc à tout le monde a droit à une plaque un diplôme et 3 flots qui accompagneront les 3 carcasses d'agneau sur les étals alors les flots on peut les montrer là c'est c'est ça qui est disposé à l'étal du boucher sur chaque carcasse et ensuite chaque éleveur a une plaque premier au 3ème et un diplôme voilà c'est bon ? bon voilà ça je suis pour les arts eh bien diplôme plaque et flot histoire de mettre sur l'étal toute la com voilà pour attirer l'oeil du consommateur alors 3ème c'est donc ERL la colombe c'est qui c'est qui a mené les agneaux de l'ERL la colombe là ? quand vous entendez quand vous entendez vous manifestez tu vas récupérer pour eux puis après le 3ème prix le diplôme la plaque voilà ensuite par contre après tu vas donner enfin c'est Jean-Pierre Hainaut et Dominique Gracier qui vont donner les 2ème et 1er prix voilà donc tu mènes tu mènes à Dominique Gracier le 2ème prix et le 1er avec les diplômes et tout hein dans le poids tout charente voilà et pour le 1er tu ramènes une bouteille aussi ah ben attends le 2ème 2ème c'est ça le Mathieu voilà tu peux t'apparacher j'ai pas de nombre de l'unité voilà bon ouais très bien donc ça c'est à remettre à qui qui c'est qui a mené l'ERL la colombe ah bon bon voilà non le 3ème c'est l'ERL la colombe le 2ème c'est ça le Mathieu aussi voilà et après le 1er tu donnes tout à Jean-Pierre Hainaut pour l'ERL le Parnaudot qui est-ce qui a mené voilà ben alors pour l'ERL le Parnaudot c'est Sylvain Polge qui a été au jury aussi qui va récupérer une bouteille voilà bon je crois je crois qu'on peut les applaudir parce que en fait les éleveurs peuvent pas tous se déplacer c'est eux qui mènent les animaux qui les ramassent qui partent très tôt le matin parce qu'ils viennent de loin à 3h 4h qui arrivent ici à 6h donc voilà pour le label oui très rapidement Jean-Pierre je voudrais vous remercier à tous parce que c'est de la vieille histoire maintenant c'est rangé dans les souvenirs mais il y a moins de 10 ans qu'on a réuni la nouvelle Aquitaine avec le Limousin Poitou-Charente et ancienne Aquitaine et la production au vine était présente sur les 3 territoires avec chacune ses spécificités le lait et la viande mais c'est un petit peu le symbole autour d'Aquitanima de la réunion de ces 3 régions en une seule et même région Nouvelle-Aquitaine alors je suis très heureux que du travail qui a été fait je félicite Claude Souchot qui est bien plus vieux que moi Jean-Pierre Dugas qui est presque aussi vieux que moi mais l'avenir vous appartient on est dans la même région et l'esprit d'Aquitanima c'est d'être d'être concurrent sur le ring mais d'être partenaire pour la promotion de l'élevage des éleveurs et de notre ruralité alors félicitations à tous merci de ce que vous faites chez vous et merci de ce que vous faites et de ce que vous ferez au service à Nouvelle-Aquitaine beaucoup d'accompagnement passe par votre présence ici vous en rendez pas compte mais montrez ce qu'on sait faire de mieux c'est le meilleur moyen d'attirer des financements et autour de projets que vous saurez imaginer et mener à bien encore une fois merci à tous très bien merci merci Dominique merci Jean-Pierre merci Claude aussi parce qu'évidemment non mais oui tout le monde si oui voilà après d'accord bon on va poursuivre par le label rouge le diamandin alors il y a effectivement deux sixièmes deux gays si je prononce bien Frédéric et Blanchard Florian est-ce qu'ils sont là non qui c'est qui a mené oui ah très bien bon et bien voilà donc elles vont vous remettre une Selmar oui oui au niveau des groupements je veux pas faire d'impair on a emmené des agneaux donc Terena Selmar Écovie la Caveb et Sikarev c'est des grosses structures de Nouvelle Aquitaine voilà très bien on peut l'applaudir quand même puis en plus elle est là c'est parfait ensuite nous avons quatrième cinquième c'est Gag Deschavano est-ce qu'il y a quelqu'un pour Gag Deschavano oui oui mais URL oui oui URL oui pardon URL Deschavano quatrième quatrième c'est Mac Kiné Marc parfait ouais voilà on va lui donner et ensuite on va arriver donc troisième dans l'ordre oui alors ensuite pour le troisième il faut mener il faut mener donc ici à Claude Souchaud le troisième qui va remettre le prix donc à Texier Nicolas est-il là Texier Nicolas qui qui c'est Texier oui c'est toi c'est toi qui prend voilà donc c'est Sylvain qui prend Texier ensuite le deuxième le deuxième c'est Gag Baudot est-ce qu'ils sont là Gag Baudot oui c'est là c'est très bien c'est très bien oui oui bon et qui s'est qui s'est beaucoup investi aussi parce que il est venu de très loin et il a du chemin à faire ce soir parce que n'oubliez pas que les les agneaux oui c'est la nouvelle aquitaine il y a des kilomètres n'oubliez pas que les agneaux qui sont ici vont partir à l'abattage dans la foulée on ne peut pas les laisser là il faut que demain matin ils soient rendus là-bas premier prix donc c'est Gag Samondex est-ce qu'il y a quelqu'un pour le Gag Samondex ah très bien alors c'est ça aussi le rôle des coopératives c'est d'être aux côtés des éleveurs dans les moments difficiles et aussi dans les bons moments aller chercher les prix quand l'éleveur n'a pas pu le faire le déplacement voilà les coopérateurs sont là pour donner la main donc voilà pour le diamandin et ensuite il nous reste l'IGP agneau du limousin alors là bon Claude dit c'est les meilleurs bon ils ont fait un effort je crois qu'ils étaient venus à deux l'an dernier c'est ça deux lots non deux l'an dernier ils ont doublé la mise on est à quatre peut-être qu'on arrivera à six ou sept alors le numéro quatre c'est quatrième c'est grec du monde trois est-ce qu'ils sont là alors très bien alors c'est alors limousin oblige c'est Claude oui enfin oui voilà voilà donc le Claude Claude ouais ils veulent faire bon ils veulent faire une photo alors bon on arrive au bout on va on va patienter un peu quand même pour la photo Claude ne te trompe pas c'est le limousin il peut pas se tromper t'inquiète enfin regarde elle représente cette catégorie là d'étoiles voilà bon allez ils nous en reparleront il sera champion du monde un jour peut-être donc ça alors troisième c'est Gec Propin qui c'est qui remet toi à nouveau encore est-ce qu'il y a quelqu'un là oui alors voilà ils sont là et puis là là l'acquéreur l'acquéreur du lot est là aussi puisque vous l'avez entendu coopérative U a réservé les lots de cet éleveur c'est le U c'est le U de où c'est là c'est quoi l'adresse du coopérative U ce coup là du coup pour dans le sac d'accord pour les deux lots c'est là d'accord c'est Ucop maintenant je vois que le limousin est très photogénique Aya vous étiez à l'école ensemble bon il y en a un qui a beaucoup mieux réussi que l'autre mais je ne dirai pas lequel est-ce que tu as préparé maintenant le numéro 2 alors c'est bon merci beaucoup le 2 c'est alors le 2 non on va faire 2 et 1 le 2 donc c'est gec de curieux ils sont là et fais le remettre oui si j'ai terminé le Président le Président c'est le deuxième coup là quand même il y en a quelques mois je suis là félicitations vous essayez de t'aider c'est pareil regarde c'est bien bon alors le dernier du limousin à être cité qui est le premier de la catégorie le prix va être remis par Jean-Pierre et nous c'est Gec Raymond ah très bien félicitations ah oui oui bon voilà voilà et je vais passer le micro à Jean-Pierre très bien alors il voulait peut-être faire une photo et après je pense que Jean-Pierre et nous pourra dire quelques mots bon ça va Jean-Pierre si tu veux clôturer en disant quelques mots oui alors quelques mots pour clôturer donc d'abord merci à tous les éleveurs pour leur participation ici la filière aux villes donc qui est importante pour la région donc c'est pas Claude qui dira le contraire donc effectivement on a également de nombreux signes de qualité donc ce soit en Poitou-Charente en Limousin en Périgord ou au pays dans les Pérénées donc voilà donc c'est une filière importante déjà pour certains territoires de notre région parce que ça permet de garder une activité et garder des agriculteurs sur des espaces pas toujours faciles donc merci à tous et je voudrais remercier les voilà parce que ce concours ici et la présence des Ouvins ici elle doit beaucoup aux petits jeunes donc qui m'accompagnent donc Claude Souchaud Jean-Pierre Dugas donc voilà donc pour moi c'est des petits jeunes donc et le président du salon qui est également un petit jeune et le gamin voilà qui est là donc merci à tous pour voilà pour cette organisation parce qu'on parle des jeunes mais donc tenez à vous mettre en valeur donc quand même voilà alors merci à tous les éleveurs merci à vous et voilà et puis bonne fin de salon 2024 et vive 2025 et oui merci merci Jean-Pierre bravo monsieur le président et puis j'en profite moi pour que tu transmettes au président de la région qui était là tout à l'heure tous nos remerciements pour le soutien qu'il apporte à la filière Ouvine parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure du mondial de tonte de Tec au vin etc mais la région a joué un rôle déterminant dans ces événements là alors comme tu es là bah écoute tu lui diras tu lui diras qu'on a pensé à lui aujourd'hui voilà il aime pas trop la pédure par contre il aime bien manger de l'agneau donc c'est déjà un bon plan c'est pour ça qu'on l'aime quand même parce que même oui je vais dire des conneries mais non c'est ce que tu penses t'as pas tort bon en dernier point quand même je voulais remercier mon frère on remercie Jean-Pierre on remercie Jean-Pierre Dugas bien sûr Jean-Pierre Dugas parce que comme je suis le président encore là peut-être pour la dernière année vrai ça va bien même puisque si je fais comme Dominique on arrête donc mais en tout cas pas toi j'espère parce que le président qu'arrête c'est pas grave finalement parce que bon mais si toi tu venais à dire que t'as pas le droit c'est vrai que sa partie c'est loin d'être la plus drôle toute la préparation la mise en place et il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde pour se coller à lui donner la main donc voilà je lui dis aussi et puis aussi je dis tant que je suis là souris et pas là ça me permet de prendre la parole à sa place qui n'est pas fréquent bon pour le Poitou-Charentes mais merci aussi aux OP du Poitou qui ont participé à l'effort d'ici et a fait que ce soit possible ici aujourd'hui comme moi je pense à Audrey qui n'est pas là pour des raisons qu'on connaît mais surtout et même un petit clin d'oeil à certains qui ne sont plus là oui à Boris bon enfin c'est pas drôle mais bon bref il nous a quittés mais on pense évidemment à lui aujourd'hui puisqu'il a toujours été là dans les éditions précédentes et puis un mot bien sûr pour Cécile qui est là tu as vu depuis que Cécile est présente et bien les choses elles avancent beaucoup plus vite n'est-ce pas sur le limousin donc voilà on dit il y a des responsables politiques c'est vrai mais il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre mais qui restent efficaces n'est-ce pas allez donc voilà maintenant je peux vous faire un discours politique mais c'est pas tendu c'est pas tendu ça le faisceau s'arrête là ça s'arrête là d'accord bon d'accord bon alors je laisse le micro merci Dominique merci Jean-Pierre merci Claude de rien oui j'aurais dû te remercier aussi non 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 oh tu es magnifique arrête toi allez je t'enlève le micro là c'est bon merci Claude là tu vas dire trop de choses tu vas nous gêner après on va être confus voilà profitez-en pour faire des photos c'est bien petit à petit on va on va déménager le ring et réembarquer les agneaux continuez à faire un tour dans l'espace agricole de la foire là les Holstein si vous êtes venu en début de foire samedi par exemple c'était pas du tout la même configuration puisqu'il y avait les limousines il y avait les bazadèses et les blondes d'Aquitaine qui sont repartis hier soir après leur concours les noires et blanches primolstein sont arrivés pour les remplacer hier soir enfin même dans la nuit là ainsi que les animaux présentés par le conservatoire des espèces des races d'Aquitaine là allez les voir là vous avez sur ces deux conservatoires ressources génétiques et races d'Aquitaine vous avez une foule d'informations pour vous parler de ces petites races qui auraient pu disparaître pour certains d'ailleurs à l'époque c'était qui auraient dû disparaître et heureusement ça n'a pas été le cas et vous avez là de belles rencontres à faire avec des animaux que connaissaient bien nos arrières-grands-parents et que nous nous ne connaissons quasiment pas puisqu'on les voit plus beaucoup certaines races se sont réimplantées petit à petit mais beaucoup restent encore très 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 confidentielles mais grâce à ces actions d'éleveurs et des conservatoires on a pu les conserver on va en terminer là-dessus pour cette journée demain sur le ring c'est le grand concours de la race primolstein là aujourd'hui c'était la préparation le clippage et la mise en place pour les éleveurs passez une bonne fin de salon merci à tous particulièrement merci à ceux qui ont opéré les images le son donc la vidéo le streaming le direct toute l'équipe RAS production la distillerie vidéo on se retrouve très très vite dans d'autres rendez-vous agricoles merci à toutes et tous demain bon concours primolstein bon akita anima et bonne foire de bordeaux jusqu'à dimanche salut merci à tous merci à tous merci à tous